Hello et bienvenue dans ma morning routine. Le matin en général je me réveille aux alentours de 7h50 et la première chose que je fais c'est prendre mon téléphone. Je sais que c'est pas la meilleure des choses à faire, j'essaye d'ailleurs de travailler dessus mais c'est une habitude que j'ai depuis tellement longtemps et c'est tellement dur de m'en défaire. Donc je check toutes mes petites notifications, je fais un tour sur Instagram et une fois que c'est fait je me dirige vers la salle de bain pour me préparer très rapidement. Donc je me brosse les cheveux pour pouvoir me les attacher et ensuite me laver le visage avec mon nettoyant CeraV, ça ne change pas, c'est vraiment mon nettoyant favori depuis maintenant deux ans il me semble. Et si jamais vous avez jamais testé cette marque je vous recommande à 100% de le faire. Quand j'arrive dans la cuisine, même si en général je meurs de faim, la première chose que je fais c'est pas préparer mon petit déj, c'est d'abord prendre mes compléments alimentaires. Qui sont juste ici et je vais vous montrer ce que je prends. Donc on a du zinc pour ma peau, ensuite de la shpaganda, ça a été une révélation. Ça m'aide pour mon anxiété et mon stress et si jamais vous êtes dans le même cas je vous conseille grandement de tester. Ensuite on a de la vitamine D3 et on termine par des vitamines pour les femmes qui sont censées combler les carences qu'on peut avoir, qui aident aussi pour la pousse des cheveux, des ongles, enfin plein de choses comme ça et voilà. Cette partie là peut prendre un certain temps, c'est pour ça que je le fais directement au réveil, parce que je vous l'ai pas dit mais je déteste avaler les compléments alimentaires. Après je pense qu'en soi personne n'aime ça, mais là en plus il y en a beaucoup donc je le fais juste parce que c'est bon pour mon corps. Et petit point positif aussi, ça me force à boire beaucoup d'eau dès le matin. D'ailleurs pendant que vous regardez cette vidéo, pensez à vous hydrater, c'est super important. Quand le supplice est terminé, je me récompense en me préparant un petit matcha. D'ailleurs je suis en train d'en boire un et en ce moment j'en bois 3 à 4 par jour, c'est pas normal. Mais c'est vraiment ma boisson favorite et de ce que j'ai cru comprendre, c'est nettement meilleur pour la santé que le café. Donc bon. En ce moment je me prépare toujours de mon petit stage, donc c'est des overnight oats que j'ai préparé dans cette petite charre qui vient de chez Ikea. Je viens par dessus rajouter des petites fraises coupées et je vais aussi venir rajouter une scoop de protéines. Et j'avais frais en billet. Donc on va déjà mettre les protéines, histoire que ça se mélange bien. Time to eat, donc je me pose à la table et je fais ce que je fais tous les matins, c'est-à-dire regarder des vidéos sur YouTube. Et ce matin j'ai regardé le weekly vlog de Cherjana Ivanova. Je sais pas si j'ai prononcé correctement son prénom, en tout cas j'adore ses vidéos. La vibe est hyper cool, hyper chill. Une fois que j'ai terminé mes oats, je vais sur Notion, meilleure application ever pour l'organisation. Vraiment, elle détrône toutes les autres. Et j'ai un vrai souci avec tout ce qui est organisation et planification, donc vous pouvez me croire quand je vous dis ça. Et j'en profite tout simplement pour checker ma to-do list, rajouter des tâches que j'ai peut-être oubliées d'inscrire la veille ou auxquelles j'ai pensé ce matin. Et aussi pour mettre à jour mon planning, donc c'est tout simplement un petit calendrier sur lequel je note quand je suis censée filmer, quand je vais à la salle. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais si jamais ça vous tente que je vous fasse un notion tour, n'hésitez pas. Surtout que je viens de le refaire totalement il y a deux semaines pour qu'il soit plus fonctionnel, donc ça me ferait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Maintenant que j'ai eu mon temps pour moi, je vais aller sortir Papaz, mon petit coqueur spagnol de 7 mois de saccage. Avant, je faisais l'inverse. Je le sortais directement de saccage et j'allais directement le promener en me levant. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était super contre-productif parce que du coup, j'avais beaucoup plus de mal à sortir du lit le matin, vu que je savais que ça n'allait pas forcément être très agréable, le fait de devoir tout de suite le promener, voir des gens et tout. Alors que maintenant que je prends d'abord le temps de préparer mon petit déj, de regarder une petite vidéo pendant 10-15 minutes, c'est beaucoup plus agréable. Quand je le sors, j'ai une meilleure humeur et je peux beaucoup plus m'occuper de lui. Donc c'est une bonne chose et on va le sortir maintenant. Papaz ? Papaz ? Papaz ? On reste promenu ? Allez viens, ici. Ouais, c'est bien ça. Sit, sit, sit. Ah bah dis, sit, sit. C'est bien. Je pars. Hop. Ouais. Un flot de qualité. Un flot de qualité. On va manger ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Allez, on va manger. Doucement. Sit. Non. Allez, vas-y. En général, Mika se lève après la balade et Papaz est toujours super excitée de le voir. Enfin, son Papaz est toujours tout le temps excitée, mais là il est encore plus heureux. Donc on en profite pour jouer avec lui, c'est toujours un moment cool. Et surtout, ça nous permet de le fatiguer un peu parce que les coquets ont une énergie débordante. Ensuite, je les laisse jouer tout seul et je pars ranger le peu de messe qu'il y avait dans la cuisine ce matin. Puis je vide le lave-vaisselle, puisqu'en général, je dis bien en général, Mika le remplit tous les soirs. Et ce système fonctionne plutôt bien pour nous. Mais je tiens quand même à préciser que la cuisine n'est pas souvent aussi bien rangée. Il faut être honnête. Vu qu'il s'est levé, je vais aussi faire un tour dans la chambre. Donc j'ouvre les rideaux, j'aère pas parce qu'en ce moment, il fait 40 degrés la journée au secours. Et je fais très très vite fait le lit. Récemment, j'ai ajouté le cardio à ma morning routine. Who is she, clairement ? Alors je tiens à préciser que je ne le fais pas de mon plein gré. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à m'entraîner avec une coach. Et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse 2h30 de cardio par semaine. Donc j'ai pas trop le choix, mais je m'estime chanceuse, puisque j'ai une salle dans la résidence dans laquelle je vis. Donc je vais me changer, prendre mes écouteurs et on va y aller. Pour le cardio, je me casse pas trop la tête. Je viens de déjà mettre un podcast ou une vidéo pour que ça passe plus vite. Et ce matin, j'ai tout simplement fait 20 minutes de marche, vitesse 6, inclinaison 6,5. En rentrant, je les ai retrouvés comme ça et j'ai pas pu résister à la petite tête de papatte. Donc gros câlin plein de transpi avant d'aller à la douche. Place au make-up, donc je mets ma base Glow Recipe, que j'aime énormément. Et aujourd'hui, je me suis vraiment pas pris la tête sur le make-up. J'ai juste fait mon teint, mes sourcils, mis un peu d'highlighter et de bronzer très rapidement en m'ambiençant, parce que je savais que j'allais juste sortir pour aller à la salle en fin de journée. Et c'est d'ailleurs le make-up que je fais à chaque fois en fait, sauf quand je filme. Musique Petit outfit of the day très simple et confortable. Puisque je bosse à la maison cet après-midi. Donc j'ai mis un t-shirt Burberry que j'ai chopé en boutique de seconde main à Strasbourg. Ensuite, un pantalon Zara, mais il me semble qu'il date de l'année dernière. Et mes bijoux, c'est des Anna-Louisa pour les boucles d'oreilles, pour cette bague-là. Et après j'ai des petites bagues qui m'ont été offertes par ma famille ou quoi. Et me préparer, c'était la dernière étape de ma morning routine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais quand même à préciser que c'est ma morning routine un peu idéalisée, on va dire. Puisque ça se passe pas comme ça tous les matins. Des fois je me lève du mauvais pied. Des fois j'ai la flemme d'aller faire du cardio. Des fois on a pas eu envie de ranger la cuisine la veille. Donc là c'était vraiment ma morning routine idéalisée. Mais je trouvais ça cool de vous le présenter comme ça. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous motiver un petit peu. Apprendre des habitudes un peu différentes de celles que vous avez d'habitude. Apprendre des compléments alimentaires. Je sais pas. Je me suis dit que ça pourrait être cool en tout cas de vous partager ça. En sachant qu'en plus j'ai trouvé ma routine qui me convenait vraiment il y a pas longtemps. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de trouver une morning routine qui vous convient. Puisque c'est ce qui va faire que vous allez bien commencer votre journée. Donc si vous en avez pas une qui vous convient. Ou que le matin vous êtes vraiment en rush. Que vous prenez jamais de temps pour vous. Essayez de le faire. Essayez de prendre un petit peu de temps peut-être pour aller marcher. Ou pour vous préparer un petit déjeuner. Ou pour regarder une vidéo. Mais faire quelque chose qui vous fait plaisir. Qui vous fait du bien. Et qui vous permettra de bien commencer votre journée. Sur ce je vais préparer à manger. Puisque il s'est passé pas mal de temps entre mon petit déjeuner et maintenant. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501